Musique Ma friendship team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est un sujet hyper croustillant On va parler du 50-50 Quand vous datez un garçon, quand vous datez Est-ce que vous êtes pour ou contre faire moitié-moitié Lors d'un restaurant, d'un cinéma, que, qu'est-ce, comment ? Voilà, si vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire Avant ça, j'ai envie de donner mon avis par rapport au sujet Parce qu'en fait, je sais même pas par où commencer en fait Wait a minute, avant de commencer sur ce sujet là N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Qui se trouve juste ici, le bouton C'est bon Et on n'oublie pas le Snapchat et l'Instagram Let's go, c'est parti Je vais vous donner quelques anecdotes qui m'est arrivée durant ma vie J'en rigole parce que je me dis Oh là là, comment j'étais grave une bouffonne à l'ancienne Avant d'expliquer pourquoi moi je suis contre le 50-50 Après, attention, on va revenir sur différents points Mais en globalité, moi je suis contre le 50-50 Surtout, surtout pour les premiers dates Quand t'es là, tu rencontres quelqu'un, un garçon Il t'invite Le mot invité Non, peut-être que, je sais pas À moins que peut-être une raguna, je sais pas Mais invité, ça veut dire quoi ? Invité Ça veut dire que tu sors pas ton argent en fait Quand on invite quelqu'un C'est une invitation Si vous voulez, on regarde sur Google ce que ça veut dire invité J'ai tapé invité définition Donc moi je lis invité, payer le repas, la sortie, la consommation, etc C'est pas moi qui dis, c'est Internet, d'accord ? Bref, moi en fait au début Quand j'avais 18-19 ans et tout ça Bah pour moi c'était normal Donc on faisait moitié-moitié En fait ça va dépendre Parce qu'à cet âge-là, on est des étudiants et tout Donc il n'y a pas de soucis Dans ce contexte-là À cette époque-là Je me disais je gagne de l'argent Parce que bon, j'étais étudiante Mais j'avais aussi un taf à côté Je me suis toujours débrouillée pour avoir un job étudiant Bah vas-y on fait moitié-moitié Parce que toi aussi, t'es pas trop On gagne des 500€ par mois On est... voilà Pour moi c'était normal Je vais vous donner quelques exemples Pour vous dire à quel point j'étais vraiment naïf Pour moi je pense que voilà J'étais vraiment mais naïf Mais laisse tomber J'ai déjà payé l'essence à un gars Pour qu'il vienne me voir Ah voilà, c'est une grimpe-là C'était mon copain Genre vas-y j'ai trop envie de te voir et tout Ouais j'ai plus d'essence Nan 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 Le mec il habite à 10 minutes tu vois J'ai plus d'essence et tout C'est la haisse Vas-y c'est bon je te mets 10€ d'essence Tu viens me voir What the hell Autre exemple J'avais fait un événement et tout Pour une ancienne marque que j'avais etc Et ma mère elle avait parlé en fait avec un garçon Qui était hyper charmant Classe et tout Et ma mère me dit Vas-y va boire un café avec lui Ça se trouve que Qu'est-ce que On sait pas Vas-y Et j'ai dit ok vas-y J'écoute la madrie On écoute Bref on arrive au Starbucks C'est dans Paris je sais plus où c'était Et on arrive à Starbucks Et moi à cette époque là Je travaillais chez Starbucks Donc j'avais une carte promotionnelle Genre de moins 10% Ou moins 20% je sais plus On arrive au comptoir Et je dis voilà moi j'aimerais avoir ça Je vais prendre un frappuccino machin Et moi je sors ma carte de réduction Et je lui dis ouais j'ai une carte réduction et tout J'ai dit toi tu veux quoi Il me fait bah moi je vais prendre un café Ok moi qu'est-ce que je fais J'ouvre mon portefeuille Et je m'apprête à payer Mais en fait C'est pas parce que j'ai une réduction au Starbucks Que c'est à moi de payer Et le mec il me dit quoi Ah merci c'est gentil tu m'invites Frère Y'a pas d'invitation là Qui t'a dit moi je t'invite Et à partir de ce moment là Je l'écoutais plus A partir de ce moment là Pour moi c'était un fantôme C'est à dire que Je l'écoutais même plus C'était dead Je l'ai plus jamais revu Voilà Bon là c'est deux exemples Pour moi qui m'ont vraiment choqué Enfin qui me choque maintenant De comment est-ce que j'ai pu être comme ça Maintenant Pour ma part J'estime qu'un homme Qui veut séduire une femme Qui veut montrer Qui va prendre soin d'elle Plus tard Etc La moindre des choses C'est que les premières sorties C'est de montrer Que bah vous pouvez l'inviter Après attention Quand on parle de 50-50 Et qu'on en veut pas C'est pas une question de michetonnerie Ce n'est pas une question de michetonnerie A quelle heure Non mais s'il vous plaît Mettez-vous ça dans la tête A quelle heure On va michetonner Un repas Un repas Des pâtes Bolo Un repas à 15 balles A quelle heure Non mais Les garçons Les hommes qui pensent comme ça En mode ouais Elle m'a michetonné un resto Elle m'a michetonné un McFlurry Et 4 balles caramélisées Ah non vous êtes grave J'en ai entendu des vertes et des pâmes Et franchement genre ça me choque Vraiment C'est à dire que On a les moyens d'aller au resto On va au resto entre copines Enfin en général Les filles qui me regardent et tout On va au resto entre copines On paye notre abonnement téléphonique Machin etc Arrêtez de croire que Michtonner Un repas ma soeur Michtonner Un McDo Michtonner Y'a pas Donc ça s'il vous plaît Enlevez-vous ça De la tête pour moi Ne pas faire un 50-50 Donc inviter la femme C'est montrer que T'as envie de lui faire plaisir Et une relation Ça commence par là déjà Et on a archi oublié Là on est en 2020 et tout Ouais On est là On veut l'égalité Hommes-femmes etc Je vous arrête direct Moi Me mettez pas dedans Moi Non je veux pas de Y'a pas d'égalité Excusez-moi Mais non 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 Faut être plus rusé que ça en fait Donc pour moi Pas de 50-50 Ça reste de la galanterie On a oublié Les valeurs On a oublié Commencer une relation La place du mec La place de la femme On a pas la même place S'il vous plaît Pour moi On a pas la même place Parce que si on commence A faire les bonhommes Les filles En fait ça m'est déjà arrivé Parce que c'est vrai Que j'aime bien tout faire Tout seul J'ai besoin de personne J'ai envie de me débrouiller Tout seul Genre ouais Je suis un couteau suisse Et tout Mais le problème C'est que le mec En fait il va se sentir inutile Genre en mode Un jour Je m'en rappelais toute ma vie Mon ex Je suis restée 3 ans avec Il m'a sorti un truc Oh là il a remis toute ma vie en question Donc si le mec A partir des premiers mois Ne te montre pas Qu'il veut te faire plaisir La moindre des choses Qui t'invite au resto Qui t'invite au cinéma Ou quoi Ou que sais-je Qu'est-ce que ce sera plus tard C'est quoi Je vais entendre des histoires Comme j'entends sur Snapchat Où vous m'envoyez vos histoires En mode oui Je paye son abonnement téléphonique C'est moi qui paye Qui ai payé tous les meubles Etc Il faut rien à la maison Il travaille pas Et en plus de ça T'as encore amoureuse de lui Pardon Excuse me Non Là faut réveiller là Là faut un réveil Comme ça Ensuite Il faut pas oublier Nous les filles On dépense beaucoup plus Que les hommes Un mec Coupe de cheveux 10 euros La barbe Ça coûte combien Ça coûte quoi 2 euros Je crois que c'est même inclus Dans la Je crois que c'est même inclus Dans la coupe de cheveux La barbe En fait les mecs Ils ont pas les mêmes dépenses Que nous Nous on a quoi Non parce que non Bien venez on en parle Le mec il nous voit Sur Insta Sur les réseaux sociaux En vrai En mode ah ouais Elle est archi fraîche Archi belle Non 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 Mais ça Coco C'est tout un entretien Excuse moi Les ongles Les cils Les crèmes pour le visage Parce qu'attention À partir d'un certain âge Si on commence à vieillir Le mec il va voir Il est plus jeune Les cheveux Les cheveux C'est pas 10 euros la coupe Mon frère C'est pas 10 euros la coupe Donc arrêtez de penser S'il y a des mecs qui me regardent Que les frais pour une fille Ça coûte 5 euros Ça n'existe pas Ensuite Ce n'est pas une question de salaire Dans le sens où un mec peut gagner 1000 euros Et il peut quand même te faire plaisir En fait on ne demande pas Est-ce que vous nous invitez Dans des trucs Où la salade elle coûte 100 euros Genre t'as deux crevettes T'es là Enfin moi je mange pas de fruits de mer Mais genre t'as deux crevettes Qui se battent en duel 100 euros la salade Non Faites plaisir en fonction de vos moyens Je vous jure Moi ça m'a archi choquée Donc le mec encore en question J'ai resté 3 ans Pour mon anniversaire Limite je disais à ma pote Il m'a même pas offert Un bracelet A 5 dirhams Vous vous rendez compte A quel point On ne demande pas Des chaussures Le boutin Ceux-ci Ceux-là Si vous n'avez pas les moyens C'est pas grave L'intention de faire plaisir D'accord Donc ça je trouve que franchement Ça s'est archi perdu De nos jours Parce que oui Les femmes On est émancipées On est là On veut se lancer dans le business On veut se débrouiller toute seule Etc Mais ça ne veut pas dire S'il vous plaît Messieurs Qu'on n'a pas besoin D'être traitées Comme des princesses Des princesses Ou des reines Tu vois ce que je veux dire Ensuite Certes On est là On veut être invité Nanana On apprécie Mais attention les filles Remercier Merci de m'avoir invité Ça m'a fait plaisir Ne pensez pas que Ouais bah c'est un dû Donc que tu remercies pas Ça se fait pas Donc la moindre des choses C'est de remercier Pour finir Moi je suis du genre A archi donné C'est à dire J'aime trop faire des cadeaux Faire plaisir Faire des surprises Machin etc Mais si le mec Il voit dès le début Comment je suis Alors que lui Il m'a rien prouvé Mais Tos Tos de chez Tos Donc tout ça pour dire Les mecs C'est normal Si vous voulez plaire A une femme Faut lui faire plaisir Faut lui montrer Que vous êtes là Pour elle Donc là je parle du 50-50 Mais après voilà Être là pour elle C'est quand elle va pas bien Faut être là etc Et là je vous parle que Du sujet de 50-50 Quand on se retrouve Au moment de l'addition On est là On est en stress On est putain Il va payer Il va pas payer C'est comment ? Moi je vous dis direct Moi quand je dis Un garçon Par message Je dis ouais Par contre c'est toi qui paye Lol Ça passe Vaut mieux dire les choses Dès le début Que vous vous retrouvez Devant la personne Et en mode Par contre On fait moitié-moitié Je sais pas ce que vous en pensez Mais sur Snapchat Beaucoup d'entre vous Pensent comme moi Essayez de vous rappeler Qu'à l'ancienne Que les bonnes valeurs Les bonnes attentions Ok on est en 2020 Ok ça touère Qu'à droite et à gauche Mais essayez de ne pas oublier Ce joli paramètre Qui fait que le mec Il doit travailler quand même Pour avoir la femme Etc Faut pas oublier ça Ah vas-y attends Vi-toi moi j'ai une question C'est pas ça Quand t'es en couple Pas mariage Je te parle d'abord Quand t'es en couple Est-ce que des fois Tu payes le resto Ou Non avec papa C'était lui qui payait C'est toujours lui Bon oui D'accord Et quand t'es mariée Après quand t'es mariée Après c'est différent Parce que j'ai jamais réfléchi à ça Un petit peu Il n'y a pas Je touche pas beaucoup Pas plus que lui Et mon argent Les mélangés avec son argent C'est moi qui gère L'argent est mélangé Ah ouais C'est moi qui gère Et c'est toi qui gère l'argent Ah oui Ok Voilà Bah écoutez Et Tata elle en pense quoi On va prendre l'avis de ma tante Oui Tata tu dis quoi Voilà Ouais Un ou deux restos Un ou deux restos Voilà moi si J'ai pensé pareil Ouais voilà Ouais Moi je suis d'accord Ouais mais au début Ouais je sais mais Au début Tata Quand tu rencontres la personne Le mec tu le connais pas Et c'est pas Ouais Au début Voilà Au début Non Au début C'est un ouest Mais après C'est du continu Puis bon Vous êtes rentré dans votre délire Et voilà Que vous vous plaisez Un peu Ouais Tu comptes à faire quelque chose Avec lui Ou bien lui aussi Peut-être faire quelque chose Avec toi Montre lui Que ton fait est paradis Voilà Ouais Non mais ça je suis d'accord Ça je suis d'accord Voilà Ok Bah merci Tata Pour ton témoignage Mais oui ma chérie Tu vas passer sur Youtube Bisous Tata Donc voilà On a eu Deux autres avis Et en plus Il y a des personnes Qui n'ont pas notre âge Donc C'est comme ça Et pour moi Dans ma tête Et dans mon monde C'est comme ça Que ça doit se passer Pour finir En 2020 J'ai beaucoup noté Que des mecs Finissent par faire Les michtos Mais eux carrément C'est à un autre niveau C'est à dire que la meuf Elle est tellement amoureuse Elle a une bonne situation Lui il est en Haise sa mère Il va utiliser les sentiments Que la fille elle a Pour grader ce qu'il peut Non mais c'est Moi c'est insane Pour moi c'est un truc Jamais de la vie Les filles S'il vous plaît Si vous êtes dans un cas Comme ça Où vous pensez Que le mec il vous aime Alors que vous lui payez tout Non mais c'est pas votre gosse Ce n'est pas votre gosse C'est pas ça daronne Allo Wake up Pour moi je suis désolée De dire ça C'est peut-être un peu méchant Mais revoyez votre valeur En fait C'est quoi ça Moi j'aime trop faire plaisir aussi J'aime trop trop faire plaisir Mais on ne peut pas montrer Ce que vous êtes capable De faire Avant que le mec Ne montre qu'il vous veut Vraiment Si le mec il est là Et il fait des efforts Parce qu'attention Je sais qu'il y a des garçons Qui savent pas y faire Avec les filles Non mais vraiment On dirait moi je suis une teacher Je suis une prof Non mais attends Pourquoi t'as dit ça Non mais en fait Faut le faire comme ça Mais en fait Pourquoi t'organises pas Mais en fait Non 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 Eh On est là A lire des bouquins Pourquoi les hommes Ils aiment ci Pourquoi les hommes Ils aiment ça Vous aussi Wake up S'il vous plaît Et fort mutuel C'est pas en mode Nous on est là On essaie de vous comprendre Non mais j'aimerais comprendre Pourquoi et tout Et le mec en mode Non j'ai pas envie de comprendre Oh s'il vous plaît On vient pas de la même planète Maintenant s'il vous plaît Soyez mignon Et tout ce qu'on me demande C'est décalant Des attentions Même des petites attentions Même un bracelet à 5€ Tu la trouves au marché Tiens Ça fait plaisir Voilà Donc je pense que j'ai fait Le tour de la question Pour moi 50-50 Plus jamais Never again J'espère que Mes arguments Ont été pertinents Que Celles qui pensaient Que 50-50 C'était normal En 2020 Parce que beaucoup Beaucoup Sont comme ça Je sais que Nous les robeuses C'est un peu plus Les robeuses en fait Les mecs Ils vont penser Qu'on les mishto Parce qu'ils ont Des mauvaises expériences Parce que Parce qu'ils traînent Sur internet Sur snap Machin Ouais Elle a mishto Elle a voulu mishto Nan 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 Mischtonner Et être galant Et montrer que vous voulez la meuf C'est Allo C'est pas la même chose D'accord J'espère que ce sujet Vous a plu N'hésitez pas A mettre En commentaire Vos avis Ça m'intéresse De ouf De voir si je suis Archi toute seule Dans le délire Ou Vous êtes tout à fait d'accord Avec moi J'aimerais bien aussi Avoir des avis de garçon Ce serait cool De partager D'échanger N'hésite pas A partager ma vidéo Ça pourrait peut-être En aider plus d'une Et si vous avez aimé Ce type de sujet Bah n'hésitez pas A lâcher un petit like Parce que franchement J'en ai plein Dans ma besace J'aime trop ce mot Besace Besace Et j'ai un autre sujet aussi J'aimerais trop 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 En parler C'est Waalak C'est la galère En 2020 A trouver Une stabilité Relation A se marier Et tout ça Bah j'ai envie D'en faire une vidéo Parce qu'il y a Beaucoup Beaucoup De choses A dire Je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Ciao